Dior m'a contactée pour réaliser ce projet, évidemment c'est une forte émotion parce que le milieu de la mode est assez éloigné du milieu de l'art contemporain dans lequel j'évolue et en même temps je me suis dit on va certainement pouvoir trouver un écho et faire vivre cet univers lié à l'engagement, au féminisme, à la réécriture de l'histoire qui me tient vraiment à cœur donc c'était effectivement un challenge de se dire est-ce que je vais pouvoir travailler aussi avec des mannequins parce que je travaille souvent en autoportrait et je me suis dit non vraiment ça vaut le coup de travailler avec des mannequins, de travailler avec de nouveaux corps, des corps qui viennent de tous les horizons avec des peaux différentes, avec des cheveux différents, avec des présences différentes et c'était vraiment important de me dire allez je vais faire ce challenge que m'offre Dior et de raccrocher cette proposition à quelque chose qui me tient vraiment à cœur en ce moment puisque je travaille sur le corps magique qui est un peu une mise en abîme de la femme via un certain féminisme mais de la femme puissante, la femme guerrière, la femme de la terre, revenir un peu à une archéologie du matriarcat. Je pense que la collection incarne véritablement cette essence de la femme liée à la terre alors peut-être parce que la collection tourne autour d'une certaine africanité qui est partagée avec une diversité de cultures, c'est une vraie rencontre en fait ce travail c'est une rencontre entre ces femmes et ce que ces looks incarnent. Les chorégraphies qu'elles ont mis en scène à travers la gestuelle des mains, à travers les bras, ce sont des gestes qui sont tirés de la danse du flamenco parce que pour moi c'est une danse de tension, c'est vraiment une danse aussi qui reflète la guerre et la mise en scène d'un corps en résistance. Les photos que je viens de réaliser vont être traitées par la suite. La post-production est aussi un élément extrêmement important dans mon travail d'amener un nouveau discours. Je fais de la signature de Dior un pattern à part entière et cette trame permet encore une fois de raconter autrement l'histoire qu'on connaît ici en Afrique avec ses patchwork, avec tout ce côté un peu ethnique graphique et donc toutes ces petites tuiles mises l'une à côté des autres me rappellent évidemment l'art du tapis, l'art du tissage etc. Et la photo rejoint donc le travail de la couture et le travail du savoir-faire à travers le traitement graphique que je vais mettre en place. Le choix de l'Afrique du Sud est formidable parce que c'est un endroit qui est tellement excentré et donc sur lequel on fantasme aussi tellement donc ce que j'ai découvert surtout c'est cette diversité de paysages et en parcourant une très courte distance on peut avoir des paysages à couper le souffle très très rapidement.